Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de cette chose très étrange que j'ai fait de mes blancs chemins, mis à part tout ce qu'il y a au dessus. Qu'est-ce que c'est donc ? Je vais rien vous dire en fait, je vais juste vous montrer comme ça à quoi ça ressemble une fois que c'est monté et je pense que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Je pense. Si je fais tout valdinguer ça va pas aller, on va pas tout sortir. Bon désolé ça passe pas super bien sur l'écran mais je pense que vous avez compris de quoi il s'agit. C'est une, moi ce que j'ai appelé une sketch box, alors sketch easel aussi ça s'appelle en anglais. Et du coup je vous en dis pas plus pour l'instant, on va tout de suite passer passer à la suite, je vais y arriver et je vais vous expliquer un petit peu le cheminement, le cheminement qui m'a amené à cette construction fort étrange. Alors après ces quelques bafouillages, allons-y. Donc en fait ça fait un petit moment que je me remets à dessiner en extérieur et chercher concrètement une solution pour dessiner à l'extérieur, autre qu'un truc énorme à prendre, un chevalet ou ce genre de choses. Et je suis en fait, je suis tombé sur d'abord, d'abord en fait je suis tombé sur un chevalet que vous voyez actuellement à l'écran, qui m'intéressait beaucoup mais du coup je trouvais ça assez lourd à transporter et je me suis dit si jamais j'ai envie de le tenir debout ça va être hyper compliqué, j'avais pensé à le fixer sur un trépied d'appareil photo mais là aussi bon trop compliqué à transporter, trop compliqué à amener. Donc en fait je me suis renseigné et vous savez je vous en parle depuis un moment de James Gornet, un peintre américain si mes souvenirs sont bons, qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse beaucoup dans sa façon de fonctionner. Je me suis intéressé un peu à ce que lui il appelle justement un sketch easel, ce que vous voyez actuellement à l'écran. Et du coup je suis parti de ce principe là, parce que je trouvais ça super intéressant mais je voulais vraiment quelque chose, pas forcément sur un trépied, qui puisse se fixer sur un trépied après pourquoi pas, mais surtout quelque chose de transportable et que je peux tenir à la main, vraiment comme un carnet de croquis mais en chevalet en fait tout simplement. Et à côté de ça je suis allé voir aussi du côté de Stablo, qui est un fabricant français, si je ne dis pas de bêtises non plus, de toute façon je mettrai tous les liens en description, vous pourrez aller jeter un oeil, qui fait un truc super intéressant, un espèce de chevalet pour de l'aquarelle, pour du carnet de croquis aquarelle. Hyper intéressant, la conception elle est géniale, mais le seul problème c'est que je me suis dit, moi j'aime bien l'idée de travailler un petit peu en mode penché, et là je me dis si je travaille en mode penché, je fais tout valdingué. Alors après j'ai pas été plus loin dans ce qu'il proposait, peut-être qu'il propose en penché, je vous avoue que je ne suis pas tombé dessus, donc voilà. Et bon, dans tous les cas, comme vous commencez à le savoir si vous me suivez un petit peu, j'aime bien faire les choses un petit peu moi-même. Donc du coup, j'ai, bah voilà, je m'y suis mis, j'ai retroussé mes manches, et puis je me suis mis en mode bricolo du dimanche, et vous allez vite constater que je suis vraiment un bricoleur du dimanche, parce que je fais un petit peu n'importe quoi, je fais tomber des trucs. Bref, on s'en fiche, on est parti. Alors, dans un premier temps, je suis parti sur le matériel dont j'avais besoin pour constituer mon petit chevalet transportable, ma petite sketchbox. Donc je suis parti en fait sur une palette, je trouvais ça intéressant d'avoir une palette en base, j'en ai pris deux pour que ce soit plus conséquent au niveau épaisseur. Je trouvais ça intéressant pour pouvoir du coup passer la main au niveau du pouce, comme sur une palette classique, et je me suis dit, pour le transport, pour le maintien de la sketchbox, ce sera beaucoup plus intéressant. Je suis parti là-dessus, je suis parti après sur une planche vraiment basique, voilà, un truc que j'ai trouvé au magasin où je bosse, mais je pense que voilà, une planche standard, un contreplaqué standard, assez fin, ça peut être intéressant. Cette planche-là, elle était intéressante aussi parce qu'elle était assez légère, je voulais pas quelque chose de trop lourd, parce que c'est un truc que je suis censé porter à la main. Donc plus c'est, plus le chevalet en lui-même est lourd, plus c'est compliqué. Et puis je suis surtout parti sur ce qui est le plus intéressant, et ce que j'ai eu du mal à trouver, j'en ai trouvé que sur Amazon, c'est donc des charnières avec un, alors ça s'appelle, si vous tapez charnière de position normalement, de contrôle de position, ça se trouve, de toute façon je vous mets tout ça en lien, et l'idée c'est que vous avez la vis au milieu que vous pouvez visser du coup, et qui va vous permettre de, comment on dit ça, de fixer plus ou moins le chevalet, pour qu'il soit de plus en plus dur à faire, à bouger. Donc ça vous permet vraiment de fixer une inclinaison, et de la garder jusqu'à une certaine pression, après il suffit de, voilà, de visser encore plus si vous voulez que ça tienne encore plus. Voilà, ensuite, je me suis pris un petit gobelet, là je me suis pris, allez, petite folie, je me suis pris le Faber-Castell, le fameux, c'est quoi le gobelet Faber-Castell, je me souviens plus du nom, on s'en fiche, du coup voilà, pour pouvoir accumuler de l'eau, et je me suis dit, autant qu'à faire, autant qu'à être en extérieur, autant faire un grand, autant avoir un grand conditionnement pour en pouvoir mettre de l'eau, ce sera plus pratique. Et après des clips, tout simplement, donc pince à dossier, toute simple, mais assez solide, dont je vous mettrai la référence aussi en description, qui voilà, qui permettent de bien maintenir le carnet, la feuille, et tout ce qui est mouchoir, pour pouvoir essuyer les pinceaux après. Et puis aussi, oui, oui, très important, je suis parti sur des vis de reliure, pour pouvoir maintenir tout ça, ça me semblait être le plus intéressant, parce que vu la finesse, en fait, du bois que j'utilise, forcément, je peux pas me permettre de mettre des vis ou ce genre de choses, à mon avis, c'est trop fin, et donc ça aurait claqué. Et pareil, via le blog de James Gornet, en fait, je suis tombé sur pas mal de personnes qui utilisent des vis de reliure pour maintenir ce genre de choses, et donc je me suis dit, allons-y gaiement. Donc j'en ai pris un petit paquet, et on est parti ! Alors dans un premier temps, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait coller les deux palettes ensemble, pour avoir une seule, une seule grosse épaisseur. J'ai voulu faire ça au pistolet à colle, comme un petit, un petit bricolo du dimanche, n'est-ce pas ? Et ça ne va pas du tout. Alors là, vous me voyez le faire, j'ai gardé la vidéo quand même, mais ça ne va pas du tout, en fait, ça, avec la dilatation, la chaleur dehors, les différences de température, ça n'a pas du tout marché. Donc, donc voilà, ne pas à faire, j'ai fini par les faire différemment, je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Ensuite, avec cette magnifique vue sur mon jardin, et surtout sur mes super pompes de jardin, que vous pouvez remarquer, je le dis au cas où, comme ça c'est fait. Bref, j'ai fait mes placements, en fait, juste pour pouvoir fixer mes charnières. Donc j'ai prévu un petit écart quand même, franchement, j'y suis allé vraiment à l'arrache. Donc tout ça, c'est un prototype, pour l'instant, je voulais juste voir si ça fonctionnait, si c'était intéressant. Ça fait là, au moment où je vous parle, j'ai fait quelques essais, je peux vous dire que c'est super intéressant. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits, j'ai placé mes charnières, et puis voilà, j'ai commencé à les visser directement, à faire les trous, surtout pour pouvoir les visser. Et ensuite, je suis venu placer mes vis de reliure. Le petit souci que j'ai eu, en fait, c'est que même les... Enfin, le diamètre, dans tous les cas, j'allais dire même les plus petites, mais c'était le même diamètre à chaque fois, dans tous les cas, peu importe la longueur de la vis. Là, ça passait pas des masses dans les charnières. Donc du coup, au préalable, en fait, j'ai dû visser dans les charnières, percer dans les charnières pour agrandir un petit peu les trous, pour que tout passe nickel, et voilà, et ne pas avoir de soucis. Après, je sais plus exactement quelle longueur j'ai pris, mais dans tous les cas, ça allait. C'était la deuxième, je crois. Enfin, ça, ça changera forcément en fonction de l'épaisseur de la planche que vous allez prendre. Mais du coup, voilà, dans le lot que vous avez, vous en avez quand même des très grandes, donc vous pouvez... Vous avez de quoi faire, quoi, avec le lot de vis de reliure que vous avez là, qui s'appelle, au cas où, sur Amazon, vous tapez Chicago Screw, et vous tombez dessus, en fait. Et dans tous les cas, c'est en lien dans la description, donc faut pas lister. Donc j'ai placé mes premières charnières, enfin la première partie, en tout cas. Et puis, une fois que tout ça, c'était bien maintenu, je suis venu faire la deuxième partie, donc pareil, rien de bien compliqué, j'ai placé les deux. J'ai eu un petit jeu, j'ai eu un petit réglage à faire, j'ai dû repasser un coup de perceuse, mais ça a été dans l'absolu, il n'y a pas eu de gros soucis. J'en ai mis que deux. Au début, j'hésitais avec trois, et finalement, je suis resté sur deux, parce que ça maintient largement bien avec deux, il n'y a pas de soucis. Et j'avais peur, en plus, je me suis dit, plus j'augmente le nombre de charnières, plus je risque d'avoir des décalages possibles dans les trous. Donc je me suis dit, deux, c'est très bien, ça ira parfaitement. Et entre-temps, comme j'avais collé comme un abruti mes deux planches, mes deux flûtes, mes deux palettes avec de la colle, du pistolet à colle, j'en ai eu marre au bout d'un moment. Donc je suis venu, en fait, visser dedans, et je me suis dit, bah c'était juste con, en fait, t'as des vis de relieur, donc autant les utiliser. Donc j'ai utilisé les plus fines, et en fait, j'ai maintenu, mes planches sont maintenues avec deux vis de relieur de chaque côté, plus les charnières, ce qui est largement suffisant, en fait. J'ai un petit jeu, un petit jeu entre les deux blanches au milieu, mais rien de bien méchant. Par la suite, j'ai fait un premier test, j'ai commencé à visser pour avoir un aperçu de ce que ça donnait au niveau de la résistance, et franchement, c'est super. J'ai fait des réajustements plus tard, en fonction du poids du carnet que je mettais dessus, mais voilà, aucun problème, ça fonctionne super bien, et il y a un bon, un sacré maintien quand même, il faut vraiment y aller pour le faire pencher quand il est bien vissé. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à faire mes placements pour ce qui allait arriver, en fait, sur ma palette, et donc sur ma palette devait se trouver donc mon gobelet, mon aquarelle et mes pinceaux. Et accessoirement, un mouchoir, mais ça, je l'ai fait à l'arrache après. Mais cela dit, ça, je l'ai fait, le placement que vous êtes en train de regarder, je l'ai fait vachement à l'arrache aussi. Voilà, j'y suis vraiment allé. Ça, je pense que vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez, il faut juste faire gaffe à la taille de votre planche. Là, pareil, moi, j'ai pas pris une planche hyper grande parce que pareil, je voulais pas m'encombrer, je voulais avoir le truc le plus concis et le plus compact possible. Et du coup, voilà, j'ai fait des petits essais et puis voilà, j'ai tracé au crayon. Et pour les pinceaux, je me suis clairement inspiré de ce tableau. Je trouvais génial l'idée d'avoir des pinceaux qui sont maintenus de cette manière-là. Ça évite d'avoir des problèmes, voilà, de poils qui se courbent ou ce genre de choses. Et pour la suite, pour pouvoir les utiliser, les ranger, j'ai trouvé une autre solution de rangement que vous verrez plus tard. Mais voilà, du coup, j'y suis allé vraiment à l'arrache. J'ai composé comme ça venait. Et moi, ça me convient. Après, voilà, à vous de voir comme vous voulez le faire, mais il n'y a aucun problème. Donc voilà, petite six cloches que j'ai utilisées. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une six cloches. Je ne sais même pas si c'est le bon terme que j'utilise. Et puis après, j'ai juste percé des trous avec la perceuse pour avoir à peu près le bon diamètre de chaque pinceau. Et j'y suis allé comme un barbare. Et bien sûr, alors truc un peu standard, mais je le dis quand même, pour éviter tout Téchard ou quoi que ce soit, je suis venu poncer et tout ça. J'aime bien les coins arrondis, ce genre de choses. Donc je suis venu vraiment poncer pour avoir quelque chose de nickel et ne pas me faire mal quand je prends ma palette, ce qui aurait été quand même un petit peu de dommage. Suite à ça, normalement, on a fini avec la partie jardin. On revient en extérieur dans ma petite partie atelier. Et oui, petite chose que j'avais oublié de mettre. Du coup, je me suis aussi équipé de feuilles aimantées. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Mais ça, pour le coup, voilà, de la feuille aimantée standard, à mon avis, ça devrait aller. Là, en fait, je suis venu avec... J'hésitais entre du velcro, en fait, tout simplement du velcro et de la feuille aimantée. Et ça me paraissait le plus intéressant, en tout cas pour la palette aquarelle, parce qu'il y a quand même une bonne surface. Alors ça fait un peu dégueulasse, vous allez voir une fois que c'est posé. Mais voilà, c'était vraiment dans une idée de prototype dans un premier temps. Et finalement, là, je vous dis, je l'ai utilisé quand même 3-4 fois en extérieur et je la trimballe quand même pas mal. Et ça tient bien. Ça tient vraiment bien. Donc là, pour la palette d'aquarelle, j'ai vraiment utilisé une feuille entière que j'ai coupée en deux. Je l'ai fait en deux parties parce que je me suis dit que ça tiendrait mieux si je mettais deux parties en extrémité qu'un seul gros bloc au milieu. Je me suis dit, ce serait plus sûr. Je sais pas. Machinalement, je n'ai pas vérifié si c'était plus intéressant de faire ça d'un point de vue au niveau de l'aimant, de la composition de l'aimant. Mais du coup, moi, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux. Alors là aussi, vous le voyez bien, mais je vous le dis quand même, pour le coup, j'ai utilisé tout ce qui est pistolet à colle pour venir coller ça. Et là, ça a super bien fonctionné. Il n'y a pas eu de souci. Le bois avec les plaques aimantées, il n'y a eu aucun problème. Pour la suite, du coup, là, c'est une chose bizarre que je suis en train de coller. C'est un morceau de trousse à marqueurs vraiment standard, vraiment basique, le moins cher possible que j'avais trouvé. Et l'idée, en fait, c'est que j'avais déjà fait ça pour des marqueurs dans mon sac à dos. En fait, j'avais découpé une partie que j'avais cousue dans mon sac à dos pour pouvoir faire des rangements à marqueurs. Là, j'ai fait exactement pour pas que mes marqueurs se trimballent dans mon sac à dos comme ça. Là, j'ai fait exactement la même chose parce que les pinceaux rentrent dedans, en fait, tout simplement. Ils sont moins maintenus, mais bon, ils rentrent quand même dedans. Et du coup, je les ai mis à l'extérieur du chevalet sketchbox que j'ai réalisé. Là, l'idée, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je mets des choses à l'extérieur pour pouvoir les ranger parce que je me suis rendu compte, une fois que tout est mis dans le chevalet, en fait, je peux plus le plier, le chevalet. Donc, si j'ai envie de me balader quand même avec et de le replier comme un bouquin, je peux pas. Il faut que j'enlève tous les éléments. Et donc, si j'enlève tous les éléments, il faut bien que j'ai un endroit où les mettre. Donc, je me suis dit je vais utiliser le dos, en fait. Je vais utiliser tout simplement le dos du chevalet pour pouvoir mettre tout ça. Donc, j'ai refait le même principe avec de l'aimant. Que ce soit pour le gobelet, j'ai pareil, par contre, la petite trousse à marqueur pour les pinceaux, je l'ai collé directement. Et voilà, j'ai replacé mes éléments de cette manière-là. Gobelet, vous allez voir, j'ai fait pas mal d'essais, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, c'est le plastique du gobelet qui n'adhère pas très bien. Et l'aimant, dans tous les cas, il est trop fin. Voilà, et donc j'ai utilisé aussi les clips pour pouvoir placer le mouchoir pour pouvoir essuyer le pinceau. Et après, voilà, les autres clips pour faire des essais avec des carnets de croquis, voir un petit peu comment ça fonctionnait, si c'était lourd ou pas. Et jusque-là, ça a été. Donc, j'étais assez content, assez content du résultat, même si ça fait un petit prototype. Je trouvais ça sympa. Donc, voilà, voilà un peu pour la conception. Si vous avez des questions, tout ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. De toute façon, je vous mets tout en description. Donc, voilà. Mais si vous avez des commentaires, tout ça, il n'y a aucun problème. Il ne faut vraiment pas hésiter à me dire tout ça. Si j'aurais pu améliorer la chose, si ça m'intéresse aussi. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Vous vous en doutez bien. On va faire un petit essai en live un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, en live, non, parce que j'ai filmé. Mais voilà. Donc, voilà. Petit essai. Alors, attention, tenez-vous bien parce que c'est la première fois que vous verrez ma tête et je pense que ça n'arrivera plus souvent. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un premier test dans mon jardin, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête. C'était vraiment pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et j'ai fait un test avec le plus gros, entre guillemets, pas le plus gros carnet que j'ai, mais en tout cas un gros carnet qui prend vraiment toute la planche, même qui la dépasse, pour voir justement si ça va ou pas. Parce qu'avec un petit carnet, il n'y avait aucun problème. C'était sûr que ça allait fonctionner. Et donc, voilà. Je fais ma petite mise en place et je vois combien de temps ça prend. Donc, ça, pour le coup, ça se fait assez rapidement. Il n'y a pas de souci. Et je voulais voir aussi, c'est très con, mais je voulais voir si je pouvais le faire en étant debout, quoi. Est-ce que je dois poser des choses ou est-ce que je peux vraiment le faire à l'arrache comme ça. Aussi, petite chose aussi que je n'ai pas dit. J'ai utilisé une petite... Un vaporisateur, en fait. Un mini vaporisateur. 100 ml. J'aurais bien aimé trouver du 200 ml, mais là où j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Il faudra que j'en chope sur Amazon, certainement. Mais du coup, voilà. 100 ml, déjà, c'était pas mal. Ça permet de faire une bonne session d'une heure, voire deux heures si on n'est pas trop regardant sur l'état de l'eau au bout d'un moment. Et du coup, l'intérêt du vaporisateur, c'est que je peux le glisser dans ma poche. 100 ml, 200 ml, ça passe sans souci. Et l'idée, du coup, c'était de pouvoir justement vaporiser les couleurs à l'aquarelle. Ça m'évite d'avoir à perdre du temps à mettre une goutte, une goutte, une goutte à chaque fois. Là, je fous 4-5 coups de vapeau et il n'y a aucun problème. Et le reste, en fait, je l'ai balancé dans le gobelet pour pouvoir constituer ma réserve de flotte. Et puis, j'y suis allé. Alors, j'ai tenu très... Alors, avec sa taille de carnet, je vous avoue que j'ai tenu très peu de temps en mode palette, le pouce dans la palette et tout ça, parce que c'était quand même assez lourd au bout d'un moment. Et au final, en fait, je le tiens de la manière dont vous voyez, donc en ayant juste ma main derrière. Et franchement, ça va, quoi. Ça va, il n'y a aucun problème. Il y a une tension, mais ça va. C'est tout à fait gérable. Je peux tenir une heure, une heure et demie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Oui, le fait de travailler en penchée, ça faisait longtemps que je n'avais pas bossé de cette manière-là. Avec l'aquarelle, ça peut décontenancer un peu, parce que tout coule au bout d'un moment. Mais il faut gérer son afflux d'eau et tout ça. Mais du coup, c'est super intéressant. Et ça permet vraiment d'avoir une meilleure vision, je trouve, de ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, je trouvais ça super intéressant. Et je suis vraiment content de ce que j'ai fabriqué. Petit mini-Ola pour moi, comme dirait l'autre. Et du coup, voilà, j'étais assez content du résultat et de la sensation du côté ergonomique du truc. Même si pour l'instant, c'est un peu moche et que j'aimerais arriver à quelque chose de plus intéressant. Donc, bonne petite session, super intéressant à utiliser. Et j'arrive à le trimballer un peu partout, donc c'est vachement intéressant pour ça. Le seul truc que j'ai vu, en fait, constaté après, c'est ce qui explique cette petite vidéo. C'est qu'en fait, j'ai mis la trousse pour les pinceaux un peu dans le mauvais sens. Ce qui fait que quand je les balade, ils peuvent tomber, en fait, de la petite trousse. Donc, en fait, j'ai commencé à... Déjà, j'avais un problème avec le gobelet. Du coup, j'ai essayé d'arranger les choses différemment avec le gobelet. Mais ça n'a toujours pas été... En gros, je ne vais pas vous épiloguer là-dessus longtemps. En fait, j'ai mis du velcro au final et ça fonctionnait beaucoup mieux que les mains. Je ne sais pas pourquoi. Bref, certainement la petite taille. Et en fait, du coup, la trousse, je l'ai mise dans l'autre sens, dans un premier temps. En me disant, comme ça, comme je le prends comme un livre avec la reliure en dessous, les pinceaux seront dans le bon sens. Ils seront à la verticale et du coup, ils ne vont pas risquer de tomber. Donc, du coup, j'avais prévu ça dans un premier temps. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était bien de pouvoir les transporter. Mais après, je m'étais dit, si jamais je veux le mettre dans mon sac à dos ou quelque chose comme ça, les pinceaux, ils vont morfler à ce niveau-là. Donc, je suis passé à autre chose. J'ai cogité un tôt petit peu. Et je suis tombé sur... En rangeant pareil mon atelier, je suis tombé sur des quelques boîtes d'aquarelle que j'avais d'avant. Et du coup, j'ai utilisé en fait cette boîte d'aquarelle qui est assez longue. Les pinceaux rentrent nickel dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout de patafix pour essayer de les fixer, pour être sûr qu'ils ne se baladent pas trop à l'intérieur. Il y a juste un pinceau que j'ai dû raboter. Mais sinon, tout a été fixé nickel. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis, ça a super bien fonctionné. Et là, pour l'instant, je me balade avec ça. Ça a l'air de le faire pour l'instant. Donc, j'améliore au fur et à mesure un peu le truc. Et donc, voilà. Écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Vous aurez un petit essai avec ce que j'ai pu faire en extérieur durant un festival où j'étais super beau, avec un super beau bâtiment. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas encore hyper calé dans la technique. Mais on avance et c'est cool. Donc voilà. Si vous avez encore une fois des commentaires, des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Même des améliorations de votre côté. Si vous pensez à des trucs auxquels je n'aurais pas pu penser, ce serait cool. Si vous avez fait des essais aussi de votre côté en mode chevalet, ça serait sympa de partager. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Commentaire, il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas. Je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.